Le serment s'est déroulé ce samedi 3 juin à Ankara. Erdogan a promis d'assumer son devoir avec impartialité. Patti Tondangou nous fait revivre ces moments. Réunis pour un troisième mandat, le président turc et Taïb Erdogan a prêté le serment le samedi 2 juin 2023 devant le Parlement Ankara. Représentant le chef de l'État, Félix Antoine Tchiseki de Tchulombo, le premier ministre Jean-Michel Samaloukoune de Kiengé était compté parmi les chefs d'État et des gouvernements invités des marques qui ont pris part à cette cérémonie d'investiture. Pour rappel, les relations entre la République démocratique du Congo et la Turquie sont au beau fixe. Pour preuve, la Turquie est comptée parmi les partenaires privilégiés de la République démocratique du Congo et participe à la réalisation des grands projets d'investissement, notamment la construction du centre financier de Kinshasa. La ligne ferroviaire à Kinshasa-Matadi, tronçon en Kingato-Kokimwenza, dans la commune de Mongafoula, est dans un état défectué, impraticable depuis près de deux mois à la suite des dégâts causés par le pluie d'Olivienne en décembre 2022. La suite de la visite du ministre des Transports dans ce site annonce une réhabilitation imminente, nous rapporte Baitouambou. A la tête d'une forte délégation composée du directeur général, l'adjoint de l'ONATRA, Mark Kekilali Kombo, a visité la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi, tronçon Kingato-Kimwenza, dans la commune de Mongafoula, où la ligne est impraticable depuis deux mois, à la suite de dernière pluie d'Iluvienne dès décembre 2020, en plus de menaces des érosions. La réhabilitation est une urgence et elle va se faire à expliquer le patron du secteur de transport en RDC, qui a commencé sa descente à Kingato-Ko, où il a fait trois kilomètres à pied aller-retour à à peu près deux heures de temps, sous un soleil des plumes, obligé lui et sa suite à un moment d'alléger leur ténue. A Kimwenza, la situation est pire, sur place de transport, voie des communications et des enclavements, découvre au point kilométrique 335 plus 400, un ouvrage prêt à céder. Fort heureusement que de travaux de soutien provisoire ont été exécutés, mais il faut vite les achever avant le retour de Dame-la-Pluie. Nous allons vite nous atteler avec les responsables de l'ONATRA et le gouvernement dans son ensemble, bien entendu, pour que les premières solutions au risque, carrément, de perdre le chemin de fer, parce que là, c'est déjà un suspens, mais là, si nous n'intervenons pas, nous risquerons cette fois-là de perdre le chemin de fer. Donc, c'est ce que nous n'allons pas faire. Nous allons nous impliquer personnellement pour aboutir demain à réaliser le travail de stabilisation. Nous allons rapidement accompagner l'ONATRA dans ce travail-là et nous allons jouer notre partie. L'an des 366 kilomètres, la ligne ferroviaire Kinshasa-Matadi est la voie unique en chemin de fer qui relie les deux provinces. Au responsable de l'ONATRA, devant un représentant de syndicalistes, le ministre a recommandé la bonne gestion de l'argent de la RLT, Redévance logistique terrestre, qui devrait servir à l'entretien de l'outil de production, et non les contraires. Et comme annoncé à l'ostature de ce journal-magazine, l'apparition des maladies saisonnières pendant cette période des saisons 16, on en parle avec le médecin généraliste. Ces maladies dues au changement des saisons n'épargnent pas la population comme la grippe, la toux, la conjonctivite et autres. Quelles sont les mesures à prendre pour éviter des éventuelles contaminations ? La réponse dans ces reportages que nous propose Célestine Totosongo. C'est la fin de la saison pluvieuse dans une grande partie du pays et c'est le début de la saison sèche. Ce changement de saison a des conséquences sur la santé des populations. La grippe, la toux et d'autres pathologies s'invitent pendant cette saison. Les populations sont tenues à avoir de bonnes informations sur la résurgence de ces maladies. Quand quelqu'un développe l'angyme pendant la saison sèche, surtout les femmes, vous pouvez prendre ce qu'on appelle le moumba, c'est ainsi. Vous prenez le citron, vous prenez de l'eau où on met du sel, vous faites le gargarisme. Et aussi là, ça va finir, ça va finir. Non, mais le microbe continue. Et à la longue, si ces microbes mal soignés, vous pouvez développer l'endocardite et maladie cardiqueur. Deuxième pathologie que nous mettons dans les maladies saisonnières, que les gens ignorent, la loréion ou parotidite, qu'on appelle maquero. La parotidite ou loréion mal soignée, à la longue, l'enfant ou la personne qui a développé cette pathologie, cet enfant peut développer une stérilité. Les enfants et les personnes âgées sont les plus touchés par cette maladie. Parmi les maladies liées à la saison sèche, il y a loréion ou parotidite, communément appelé maquero. Le mode de transmission de cette maladie est expliqué par un médecin généraliste. L'environnement de la maladie, de la parotidite, il est conseillé d'éviter aux enfants la manipulation des animaux domestiques tels que le chien et le chat. Parce que ce sont des animaux qui sont porteurs d'un virus et ce virus se transmet par leur salive. Ces pathologies, normalement, nous avons des causes. Il y a les causes virales, bactériennes. Il y a aussi plusieurs éléments qui peuvent favoriser ces genres de pathologies. Exemple, une déshydratation, le stress, une mauvaise hygiène dentaire. Pour lutter contre la contamination massive, le médecin recommande le vaccin. La semaine du président revient sur la récente visite de travail du chef de l'État en Chine. Une visite qui s'est clôturée à Hong Kong. De retour au pays, Félix-Antoine Tshisekedi a déployé plusieurs activités, notamment les échanges avec une délégation des parlementaires belges. Ensuite, avec le procureur général de la Cour pénale internationale qui a procédé sur place à la signature d'un protocole d'accord dans les domaines judiciaires entre la RDC et la CPI. Le résumé avec Pierre Kibambesso-Mouissa. La République démocratique du Congo et la Cour pénale internationale ont signé au cours de la semaine un mémorandum d'entente sur la coopération judiciaire. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo, a réitéré à cette occasion le besoin urgent de l'intervention de la CPI afin de réprimer les crimes odieux dont sont victimes des Congolais depuis des décennies dans l'est du pays. Au niveau national, le président de la République a indiqué que la RDC est déterminée à poursuivre ses efforts dans la mise en œuvre de sa politique nationale qui met la justice au centre du système de gouvernance pour poursuivre et punir les auteurs des crimes internationaux. La signature de ces protocoles d'accord est intervenue au terme d'une mission de travail de quatre jours du procureur général de la CPI, Karim Khan, sur les sols congolais. Il s'est rendu à Bounia-Anitouri et à Bokavu, au sud Kivu, pour clôturer son périple à Kinshasa. Une délégation de parlementaires belges a été reçue à la Cité de l'Union africaine par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi-Tilombo. Il ressort de cette entrevue que le choix de l'État exigeait de sanctions économiques européennes contre tous les acteurs qui déstabilisent la partie est de la RDC. La chef de la délégation de parlementaires belges, Els Vanhoef, a annoncé une forte implication de l'Union européenne pour résoudre la crise dans l'est du pays. Elle a rappelé que la RDC est le premier pays partenaire du Royaume de Belgique. La question relative à l'organisation des élections au pays en 2023 a été aussi évoquée au cours des échanges. Entrée en fonction, le 26 avril 2021, le gouvernement du premier ministre Jean-Michel Samaloukonde a atténu le vendredi de juin 2023 sa centième réunion du Conseil des ministres. La rencontre s'est déroulée en présentiel à la Cité de l'Union africaine sous la haute direction du président de la République Félix, Antoine Tshisekedi-Tilombo. Le premier ministre, les ministres d'État, les ministres vice-ministres présents à Kinshasa ont pris part à la réunion. Au sortir de la centième réunion du Conseil des ministres, le premier ministre a si construit cette journée de vendredi de juin symbolisant l'action à mi-parcours du gouvernement. Il a vivement salué l'accompagnement régulier du chef de l'État aux différentes séances de travail du gouvernement. C'est par Hong Kong que le président de la République Félix, Antoine Tshisekedi-Tilombo, a clôturé en début de semaine sa visite d'État à la République populaire de Chine. À Hong Kong, une région administrative spéciale de la Chine, le chef de l'État a eu des entretiens avec le chef des services financiers et du Trésor sur les atouts de la région dont les activités brassent des milliards d'argent à monnaie chinoise et étrangère grâce aux nombreux échanges effectués quotidiennement sur la place financière figurant parmi les top 5 mondiales. Pour notamment diversifier ses sources d'investissement extérieures et améliorer son climat des affaires, la RDC compte approfondir ses relations avec la Bourse de Hong Kong. Sur place, le chef de l'État a eu également des échanges avec le chef du gouvernement de Hong Kong Li Jachao et les membres de l'exécutif local. Les voies et moyens de renforcer les échanges et les domaines de coopération entre la RDC et Hong Kong étaient au menu des sept entrevues. L'Allemagne condamne l'agression de la RDC par les Rwandans, l'adoption du projet déloi sur la répartition des sièges par circonception électorale pour les élections générales prévues en décembre 2023 et puis ses coûts des projecteurs sur les travaux de construction des différents sites qui accueilleront le jeu de la francophonie à Kinshasa figurent parmi les titres qui auraient tenu l'attention une sélection de la rédaction des enquêtes des magazines rendue par Serge Matard. Les débats généraux, la plénière convoquée ce mercredi 31 mai 2023 à la Chambre basse du Parlement a déclaré recevable les projets des lois sur la répartition des sièges par circonstruction électorale pour les élections législatives provinciales, urbaines et locales. En demi-deux semaines, le chef du gouvernement Jean-Michel Samadoukonde-Kengi a bouclé sa mission de quatre jours dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu où il s'était rendu sous l'instruction des prisons de la République. Question d'apporter les réconforts aux sinistrés décalés et évaluer la situation humanitaire et sécuritaire dans la partie est du pays. Et face à la fraude aux postes frontaliers, le gouvernement de la République a promis des mesures drastiques pour y mettre fin. L'Allemagne a condamné les soutiens de l'armée rwandaise aux terroristes du M23 qui sèment la terreur et la désolation à la population congolaise dans sa partie est. La ministre allemande adjointe des affaires étrangères l'a dit à l'issue d'un entretien avec le vice-premier ministre ministre de la Défense nationale. Les élèves finalistes du cycle primaire ont passé dans les calmes ce jeudi 1er juin et vendredi 2 juin leur examen national des fins d'études primaires à travers toute la République. C'est là c'est lisé sur les visages des participants qui montraient combien ils étaient heureux à proposer le jour des préparations. Chaque fonctionnaire de l'État sera désormais protégé dès son recrutement contre les risques professionnels. C'est la principale retombée du lancement par les vice-premiers ministres et ministres de la fonction publique des activités de la branche des risques professionnels et de l'action sociale et sanitaire de la Caisse nationale des Sécurité sociale des agents publics de l'État CENSAB. Les projets du plan Dijon s'élaborer pour l'amélioration du climat des affaires 2023 en République démocratique du Congo a été présenté aux actes sectoriels. C'était au cours de la réunion du comité de pilotage du groupe thématique climat des affaires partenariats public-privé promotion des investissements et création d'un emploi. La gestion des contentieux électoraux de l'ESIG était au cœur des travaux de trois jours de l'atelier entre les esprits agéristes la CENI et les hauts magistrats des différents cours et tribunes d'eau. La journée mondiale sans tabac a été célébrée ce mercredi 31 mai partout dans le monde en République démocratique du Congo cette journée a permis aux autorités compétentes du pays d'attirer l'attention des tous sur les méfaits du tabac. La République démocratique du Congo a été valablement représentée à Marrakech au Maroc au salon de la technologie et des start-ups en Afrique GTEX Africa 2023 un rendez-vous visant à faire progresser l'économie numérique en Afrique et bien d'autres encore. Les mots à venir risquent de connaître des perturbations quant au ravitaillement à Kinshasa un produit vivrier vers l'axe plateau des Bateke et plus loin dans la province du Grand Bandoundou le fermier et agriculteur locaux éprouvent d'énormes difficultés pour y accéder et pour cause la persistance des conflits de Kéaka face à cette situation d'insécurité les producteurs locaux tirent la sonnette d'alarme pour éviter la pénurie et la hausse des prix des produits de première nécessité sur le marché un dossier signé Dieu merci nous sommes à Mangata où se passent nos activités du champ nous sommes en train de récolter Madame Myriam Bambi ne sait plus accéder à son champ depuis plus ou moins 9 mois les conflits de Kéaka a privé plusieurs agriculteurs de Kinshasa rural de leurs activités agro-pastorales je ne sais plus accéder aux champs je cultive le maïs et le manioc il n'est resté que j'achète les bâches pour commencer la récolte je possède une ferme dans le groupement de Kimbirka c'est l'entrée de Doumi au-delà de Maïdong parce que l'insécurité commence à partir de Minkau jusqu'à vers Mongata vers Komutu si ce secteur n'est pas sécurisé les fermiers ne peuvent pas accéder dans les fermes et ils ne peuvent pas faire les travaux des champs nous avons le maïs qui vient des plateaux de Bateke les maniocs du riz d'aricots tout ça ça vient des archives ça vient des plateaux de Bateke également aussi la route de Mongata c'est la route dont tous les camions qui viennent de Bandoudou avec les marchandises passent par Mongata le délai des récoltes étant largement dépassé pour cette saison agricole occasionnant des pertes énormes ces producteurs ne savent plus à quel sens s'est voué j'ai beaucoup perdu je demande au président de s'impliquer pour rétablir la paix afin que nous puissions avoir de nouveaux accès aux champs et travailler les travaux des champs pour la saison A ou saison 1 commencent déjà au mois de juillet pendant que les fermes sont vidées par leurs propriétaires ils ne peuvent plus y accéder comment ils vont préparer la saison A pendant que la saison B de l'année 2023 n'a pas été fameuse parce que les conflits ont commencé il y a 6 mois cette situation pourra avoir des lourdes conséquences sur l'approvisionnement de Kinshasa dans les prochains jours en denrées provenant du Grand Bandoundou il n'y a plus rien qui entre à Kinshasa comment allons-nous vivre dans la capitale car c'est le plateau qui ravitait Kinshasa en produits vivriers Il y a l'insécurité à partir de Minkahou même à Maloukou centre jusqu'à Monkata j'ai attiré l'attention sur du gouverneur et de son gouvernement qu'il y aura pénéries de la maîtrise dans la ville de Kinshasa et lorsqu'il y a cette pénéries c'est la mort parce que Kinshasa n'est ravitaillée que par l'axe Bandoundou et qui est l'axe Congo central donc à ce moment il faudrait des actions de grande enveille pour sécuriser les plateaux de Bateke nous devons nous mettre autour de la table pour savoir pourquoi il y a ces conflits enfin avant le mois de juillet sinon la saison A n'aura pas lié mais ça serait beaucoup plus grave Kinshasa la capitale est nourrie en produits vivriers par deux provinces à l'ouest par le Congo central et à l'est par le Grand Bandoundou la paralysie de ces taxes risque de plonger la capitale dans la pénérue si l'on y prend garde dans quel état se trouvent les installations de l'office des routes à Guadel dans le Nord-Kivu dans le Nord-Bangui plutôt le directeur général adjoint de cette entreprise de l'état s'y est rendu pour visiter et bien attendu s'imprégner du mode de fonctionnement de ses services un reportage de Blaise Bukoukia Sanzar Badolité dernière étape de la visite et d'inspection du directeur général adjoint de l'office des routes dans l'espace Grand Équateur au-delà des efforts fournis pour la réhabilitation du tronçon routier et la construction des ponts la grande difficulté reste et demeure l'immobilisation des engins actuellement en état de vétusté car la dernière dotation date de 2007 doté de l'office des routes de matériel pour jouer pleinement son rôle d'ingénieur conseil du gouvernement en matière des infrastructures routières en République démocratique du Congo c'est le vœu exprimé par le directeur provincial du Nord-Oubong C'est vraiment une très bonne chose et une très bonne opportunité puisqu'il est vraiment nécessaire que notre autorité notre directeur général adjoint puisse vivre les réalités que nous vivons en France on n'a vraiment pas de matériel à bon état les matériels sont des très mauvais états et ça tombe souvent pas malgré ces difficultés rencontrées le DGIAD le fil des routes et le professeur Sélé Koutou a exhorté le personnel de cet établissement public au travail afin d'accompagner le chef de l'état Félix Antoine Tchisiké de Tchilombo dans son vaste programme de modernisation du réseau routier dans notre pays le professeur Sélé Koutou a insisté sur la discipline la ponctualité la méritocratie la culture des valeurs morales et la lutte contre la corruption dans l'exercice du métier au quotidien des uns et des autres non seulement dans la province du Nord-Oubongi mais aussi sur l'ensemble du territoire national Fin de cette édition magazine coordonnée par Bobé Tienga Lissamba Merci à toute l'équipe technique Ramada Pouki Papi Vouillet Obio Moustapha Alain Sodi retrouvez le soir dans son actualité 20h Parti Moukoui à 19h Wabiwa Très bon suite des programmes sur l'air Tensi Au revoir Sous-titrage Société Radio-Canada Merci à tous